Voilà, je viens de faire une interview, j'ai parlé de Manchester, de ma situation, de la situation du club, de tout ce qui se passe dans le foot, dans le club, dans le championnat anglais, comment le club se passe, les dirigeants, tout ça, la merde qu'il y a là-bas. Et tout le monde m'a dit, t'aurais pas dû, t'aurais pas dû, t'aurais pas dû, et puis avec du recul, en y réfléchissant bien, et surtout après l'avoir faite, c'est vrai. Vous avez peut-être eu raison, j'ai foutu le bordel, j'ai foutu la merde, et là je me barre avec la sélection portugaise pour la Coupe du Monde, donc j'ai foutu une sacrée merde, voilà, un sacré bordel, j'ai tout cassé. Et voilà, c'est ça aussi, la marque des grands joueurs, c'est savoir créer des grandes choses, et puis là, j'ai créé un grand, grand foutoir. Si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, je les calcule même pas, je fais même pas d'interview pour ces gens-là, j'ai pas leur temps, mais là, j'ai foutu le bordel, j'ai tout cassé, franchement, j'ai mis une ambiance éclatée dans le football. Les journalistes, ils s'en donnent à cœur joie, ils sont là, ils font des articles de tous les côtés, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en français, en chinois, en ce que tu veux, ça parle dans toutes les langues, avec des titres chocs du style Ronaldo fustige le club, Ronaldo clash Rouenet, Ronaldo clash le club, Ronaldo attaque tout le monde. Et bah ouais les gars, je suis un attaquant, je suis un joueur de fou, je suis un leader, donc j'attaque, c'est normal. Je suis un attaquant les gars, je suis obligé d'attaquer. En tout cas, voilà, moi je me sens mieux, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans l'interview, c'était une psychanalyse, c'était quelque chose dont j'avais besoin, j'ai tout dit, j'ai insulté qui je devais insulter, j'ai attaqué tout le monde, j'ai tout déballé, parce qu'on me fout la misère depuis des mois et des mois. J'ai tout supporté sans broncher, j'ai rien dit, j'ai tout accepté. Mais là voilà, je vous attaque. Je suis un attaquant les gars, je suis obligé, je peux pas attaquer sur le terrain, parce qu'on me met remplaçant, donc j'attaque sur les interviews. Là j'ai été décisif, cette interview, c'est comme si j'avais mis un triplé. Donc voilà, c'est kiffant, ça fait plaisir, je l'ai fait, je le regrette pas, j'aurais peut-être pas dû, mais je le regrette pas quand même. Et là voilà, je m'envole avec la sélection, j'en ai rien à faire de ce qui se passe, de ce qui se dit dans le club, et puis quand je reviendrai, bah vas-y on va se tape, ça va se tape, et puis je referai une nouvelle interview, voilà, je vais encore foutre la merde. J'en ai pas fini, maintenant on m'a gâché ma carrière de footballeur, je suis dans les médias, je suis dans tout ce qui est interviews, tout ça, j'essaye de me défendre comme je peux, et je fous la merde un peu, je vais pas vous mentir.